salut tout le monde alors aujourd'hui samedi 25 septembre 2021 après une semaine de travail à don blanc dans le jura et bien je suis venu passer le week-end à moutte moutte donc dans le haut doux le village le plus froid de france donc certains hivers peuvent il peut y avoir des températures de moins 33 alors ça arrive alors c'est pas tout l'hiver ça arrive 2 3 2 3 jours par hiver donc je pense que cette année ouais on va les avoir parce que ben déjà on sent déjà le froid dès le grand matin ici donc moi je suis venu passer le week-end là bas histoire de me promener quoi donc ben mon travail dans le jura donc v33 je vais je fais du nettoyage de cubes nettoyage industriel on est toujours dans le domaine ben c'est pas mal voilà bon c'est une usine donc les horaires sont sur voilà sont très chaud c'est voilà et hier soir ben en finissant le travail et ben j'ai décidé de partir 65 km plus loin donc à moutte voilà alors là bas vous voyez je vous fais voir en même temps mon mon madiboum c'est le nom de mon de mon fourgon voilà donc je suis voyez bon ben il ya tout et bien entendu le chauffage obligatoire obligatoire le chauffage un chauffage à gaz bon je chauffe un coup le matin et un coup le soir et puis ça le fait quoi il n'y a pas de il n'y a pas de souci voilà alors nouvelle petite acquisition j'ai commandé ça donc sur amazon et ben c'est la douche alors ça c'est une top franchement voilà paume de douche c'est la douche vraiment comme à la maison mais vraiment et voilà c'est ça on trempe ça dans l'eau je recharge on recharge de ça à en usb et s'intérêt sincèrement c'est tip top on a deux modes de deux modes de de pression donc c'est vraiment comme à la maison mais sincèrement une puissance d'enfer donc eh ben pour ça ben j'ai acheté deux seaux donc de 12 litres chacun alors bien sûr je suis donc il faut bien ça donc je vais chauffer mon eau dans cette casserole sur ma petite gazinière ou alors sur le sur ce feu là ce qui est même mieux d'ailleurs ce feu là voilà et puis terminé quoi voilà donc ça c'est en c'est pour ce qui concerne mon bien-être dans dans le camion et puis voilà alors ensuite et ben moi je vais aller aujourd'hui à la source du loup en vélo parce que on a la source du loup en août en passant ben par exemple par là bas au torah ya un kilomètre d'ici donc je vais y aller au vélo voire à pied mais je vais déjà partir faire des courses donc on a une caseur de pompiers une église et le cimetière que vous voyez juste à côté de l'église bon ben c'est reposant en même temps on va pas être dérangé par les voisins donc tout va bien eh ben mon camion le voilà toujours il est toujours là bien fidèle alors il n'y a pas d'électricité c'est une aire de stationnement c'est pas une aire des camping-cars il y a une différence voilà donc le vélo ah ben le vélo c'est utile déjà pour aller au boulot en sachant que mon au travail mon le parking de stationnement où je me mets pour le boulot je suis à un kilomètre de l'usine donc voilà alors j'y vais en vélo plutôt que déplacer le camion à chaque fois j'y vais en vélo moi je fais tout en vélo en fait et regardez l'avantage qu'on a on a la fontaine on a une fontaine qui coule en permanence donc et là c'est de la vraie eau un parc pour les enfants un petit parc pour les enfants mais c'est un visage très calme un mouton voilà il y a quelques fourgons voilà la caserne des pompiers et l'église mon body boom qui avait à côté de deux camping-cars en fait c'est les deux camping-cars qui sont galés à côté de moi voilà mais c'est pas c'est pas dérangeant voilà et moi je vais aller me faire deux trois petites courses donc il y a un magasin attaque qui est au centre du village donc je vais y aller faire deux trois petites courses pour midi alors regardez on entend la cloche alors toutes les heures toutes les heures et ça sonne aussi toutes les demi-heures pour les... je sais pas pourquoi j'ai pas tout compris mais bon peu importe on s'en fout c'est super agréable moi j'adore sincèrement j'adore ça m'a pas dérangé la nuit alors j'ai entendu sonner mais ça m'a pas dérangé plus que ça donc voilà jolie petite église et franchement dedans c'est magnifique voyez et moi je vais partir par là au centre du village alors bien entendu il y a la fromagerie alors la fromagerie très bon produit on va aller chercher du comté et puis on va aller chercher du vin du jura parce que malgré qu'on soit dans le doux on est dans le haut doux là enfin on est je suis dans le haut doux donc malgré le... qu'on est dans le haut doux on est... on a quand même du vin du jura ici mais principalement le fromage bien entendu le comté le morbier le roublechon alors roublechon en ce moment ils le font pas parce que c'est pas la saison il y a des saisons pour le fromage voilà donc donc voilà mais en même temps ça gêne en rien alors ce matin il faut savoir quand même oui on entend le coq là mais il est en retard le coq il est 9h du matin le coq il change seulement maintenant il est pas réglé il a pas fait le changement d'heure je sais pas si vous l'entendez allez bah écoutez à une prochaine vidéo ciao ciao et merci à tous les abonnés d'être présents sur ma chaîne ciao ciao je vous refais une vidéo sur la source du doux allez à plus ciao